oui c'est ça après c'est pas le meilleur moment de les prendre mais on est obligé de passer par là et après on aime bien aussi surprendre nos adversaires les gros adversaires et pourquoi pas contre lyon je pense que ce qui a changé c'est un terme c'est la mentalité après la grosse partie du groupe elle est là et par contre ce qui a changé c'est notre notre équipe quoi la plus grosse partie du groupe et les parties il ya des jours des nouveaux jours qui est arrivé et mais bon on aura le temps de d'y arriver non c'est une équipe qu'il faut respecter j'ai peur des maladies de la mort mais pas peur de jouer contre des gros adversaires je pense que ça c'est un c'est une bonne chose si on veut être dans ce métier il faut il faut l'aborder normalement on l'a vu on a battu paris l'année dernière lyon ils sont venus on a fait un match nul peur de quoi on est 11 contre 11 après c'est la façon qu'on va aborder le match qui va dire le résultat final après c'est aussi sa joue sa joue avec le deuxième homme c'est nos supporters qui nous donne vraiment la force de 2 d'arracher des points contre les grands et après c'est je pense que c'est l'image aussi de la paillade et des joueurs qui jouent à montpellier c'est faux il faut rien lâcher jusqu'au bout et c'est ça notre force c'était une autre force depuis de deux ans et depuis deux ans parce que je suis là et mais avant je pense que c'était pareil et voilà je pense qu'il faut continuer dans cette dans ce chemin c'est ce qu'on c'est ce que je viens de dire c'est pas le bon moment parce qu'ils sont les meilleures attaques meilleures défenses sont en premier mais dans un match de foot tout peut se passer peut-être que personne s'attend que lyon vienne ici perdre des points et peut-être c'est ça que ça va se passer et peut-être ça sera notre première victoire et à partir de là peut-être pourquoi pas on enchaîne une phase de victoire de notre côté parce qu'il y a beaucoup plus d'expectatives bien sûr parce qu'on a fini sixième et j'essaie très bien que les supporters ils attendent un peu plus de nous cette saison mais il faut être conscient qu'il faut avoir de la patience parce que comme je disais avant il ya il ya certains joueurs cadres qui ont parti et flomolé il revient de blessure ça fait quatre si on compte tg savannier qui est blessé cinq du coup dans une équipe titulaire cinq jours qui était cadre même paul pour l'anne que même si c'était pas titulaire indiscutable l'année dernière c'était un joueur cadre du vestiaire voilà c'est des pertes importantes et du coup pour refaire une équipe et refaire les les liaisons entre les partenaires il faut du temps aussi il faut que les supporters ils sachent ça et demander qu'ils soient avec nous que que ce soit que se passe pendant le match oui aussi mais après je dirais pas timide mais c'est normal que on se connaît pas très bien encore les jours qui vient d'arriver ils ont des méthodes différentes et après on essaie de mais ça va arriver je pense quand on a un groupe très homogène et je pense que ça va arriver bientôt déjà lui c'est un mec que même s'il parle pas très bien le français on m'aime pas il essaie de se débrouiller très bien en français moitié espagnol après moi je parle espagnol vitaux il se débrouille aussi en espagnol et lui essaie d'apprendre des petites mots importants qu'ils vont servir pendant le match et il essaie de se mettre à la disposition du groupe il est pas il est pas timide il est pas il se cache pas et il essaie d'apprendre oui après je pense que la marge de progression encore mais comme tous mais bon c'est c'est l'expérience avec avec les matchs il découvre aussi la ligue 1 il me disait ici c'est beaucoup des allers-retours beaucoup de contre-attaque alors qu'en espagne c'était plus des possessions des concerts regarder la balle et il était un peu étonné et mais je pense qu'il va qui va gagner beaucoup d'expérience avec les matchs qui vont venir oui c'est c'est nos rêves moi je moi j'ai rêvé de jouer déjà en pro et d'affronter les supers matchs et voilà si j'ai l'opportunité de les affronter comme paris lyon monaco etc on va pas se cacher on va on va s'amuser on va profiter de cette opportunité on est des privilégiés de jouer au foot et il faut faut en profiter oui c'était une ambition une fois que je suis arrivé alors il faut le plus dur ce que je dis c'est de c'est de maintenir la régularité dans la sélection parce qu'il ya il ya des jeunes joueurs qui arrivent il ya beaucoup de concurrence après c'est c'est beaucoup plus dur difficile je dirais de d'arriver en sélection autant que joueurs de montpellier parce que de l'autre côté tu as des joueurs de manchester city de la juve de oréal 2 et après tu te trouves avec un joueur de montpellier pour certains au portugal ça peut faire bizarre après moi je franchement je m'en fous je travaille pour ça personne m'a fait des cadeaux et c'est moi qu'il a qu'il a gagné à côté de mes coéquipiers je pense que les jugements il faut les garder pour la fin quoi parce que c'est trop tôt déjà pour faire des jugements après la qualité on a pas mais il faut qu'on trouve des liaisons parce que comme je disais avant il ya des mecs qui vient d'arriver vous savez d'autres philosophies du jeu il faut que on soit tous d'un même côté et on pense tous de la même manière les effectifs il a pas mal bougé il faut qu'on mette tout en place